Bonjour, je vous présente le mini-livre « Le baptême du Saint-Esprit selon la Bible » de Kenneth E. Hagin. Chapitre 1er Le Saint-Esprit est un don. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Jean 14, 16, 17 Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père l'esprit qui avait été promis et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 32-33 Dans les Écritures, il y a une différence entre les deux expressions « nées de l'esprit » et « remplies de l'esprit ». Lors de la nouvelle naissance, nous recevons la vie éternelle. La vie et la nature de Dieu recréent notre esprit, notre être intérieur. Nous devenons la nouvelle créature dont parle le verset 17 du cinquième chapitre de la deuxième épître aux Corinthiens. En Jean, chapitre 14, verset 16, Jésus parle du Consolateur, le Saint-Esprit, en déclarant catégoriquement que le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit dont Jésus parle. Seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent être remplis du Saint-Esprit. En étudiant l'Église du Nouveau Testament, il ressort à l'évidence que les premiers chrétiens considéraient le baptême dans le Saint-Esprit comme une expérience consécutive à celle du salut. À mon avis, cela est démontré clairement en Acte VIII. En tant que jeune prédicateur baptiste, ce passage me montra nettement que recevoir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit ou encore être baptisé dans le Saint-Esprit était une expérience ultérieure à celle du salut. Acte VIII, verset 5, 12, 14, 17 Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Mais, quand ils crurent à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit-Saint. De toute évidence, les Samaritains avaient été sauvés avant la visite de Pierre et de Jean. Pierre, qui connaissait la vérité, définit le salut dans sa première épître, chapitre 1, verset 23. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons vu au douzième verset que les Samaritains avaient cru et qu'ils avaient été baptisés d'eau. Au quatorzième verset, nous avons vu, en outre, qu'ils avaient reçu la parole de Dieu. Pierre et Jean n'ont pas prié pour le salut des Samaritains. Ils étaient déjà sauvés. Les apôtres ont prié afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Notez bien, cela vous permettra d'aider les autres. Pierre et Jean n'ont pas prié afin que Dieu donne le Saint-Esprit aux Samaritains. Ils ont prié pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Nous devrions prier selon la parole de Dieu. C'est aux hommes de recevoir ce que Dieu leur offre. La vie éternelle est un don. La guérison est un don. Le Saint-Esprit est un don. Remarquons comment les Samaritains ont reçu le baptême. Alors, ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit-Saint. Ils ont prié pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il nous faut comprendre, comme le dit Pierre, que le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Et l'Esprit-Saint est resté parmi nous. Il n'est pas question que Dieu l'envoie de nouveau parce qu'il est déjà là. Il est l'unique représentant de la Trinité qui agit dans ce monde à l'heure actuelle. Il est ici-bas. La première référence au Saint-Esprit dans le huitième chapitre des Actes se trouve au verset 15, bien que nous l'ayons déjà vu agir dans les versets précédents. Actes 8, versets 6 à 8. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte et beaucoup de paralytiques et de moiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Philippe prêchait sous l'onction du Saint-Esprit. Car toutes les fois que la parole est prêchée, l'Esprit la confirme. Toutefois, l'œuvre du Saint-Esprit dans les domaines du salut, de la guérison et des miracles est différente de l'expérience du baptême dans l'Esprit-Saint. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Pierre et Jean furent choisis pour faire ce voyage en Samarie ? Parce qu'ils avaient reçu de l'Esprit de Dieu le don d'imposer les mains pour que les croyants reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Certains chrétiens ont ce ministère, d'autres ne l'ont pas, mais, en tout cas, vous pouvez imposer les mains avec foi et Dieu honorera votre foi. Acte 8, verset 19 prouve que Pierre et Jean avaient ce ministère. « Notons bien que Simon, le sorcier, avait offert de l'argent à Pierre et Jean en disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit-Saint. » Certains pensent à tort que Simon essayait d'acheter l'expérience du Saint-Esprit. Ce n'est pas le cas. Simon essayait d'acheter le pouvoir afin qu'en imposant les mains, les croyants reçoivent le Saint-Esprit. Pierre répliqua à Simon, verset 20, « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. » Simon ne veut pas acheter le don du Saint-Esprit pour lui-même. Il essaie d'acheter la capacité d'imposer les mains aux croyants afin qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint. Soulignons que Pierre appelle cette capacité un don. Il y a dans le Nouveau Testament quatre mots grecs qui se traduisent par don. Si vous ignorez cela, vous ne saisirez jamais les profondeurs des enseignements du Nouveau Testament. L'un de ces quatre mots signifie un don gratuit. La vie éternelle et le baptême dans le Saint-Esprit sont des dons gratuits. Mais au 20e verset, ce mot a une signification différente. En grec, ce mot signifie « dotation ». Pierre disait que lui-même et Jean avaient été doués ou dotés de Dieu pour imposer les mains aux croyants afin qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ils avaient été envoyés en Samarie. Après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, j'entrais dans la communauté du plein évangile comme jeune pasteur baptiste. Mais je ne priais pas à leur manière pour le baptême dans le Saint-Esprit. A l'époque, 1937-1939, tous les membres du plein évangile, du moins dans notre région, enseignaient l'attente. Ils s'appuyaient sur Luc, chapitre 24, verset 49, où Jésus dit « Restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut ». Il n'y a pas de formule pour recevoir le baptême de l'Esprit-Saint. Si Luc, 24, verset 49, constitue une formule, quel droit avons-nous de ne pas tenir compte du mot « Jérusalem » ? Jésus dit « Restez à Jérusalem ». Il fallait non seulement qu'ils attendent, mais aussi qu'ils restent à Jérusalem, parce que, selon le plan de Dieu, la dispensation du Saint-Esprit devait avoir lieu à Jérusalem. Ce verset ne peut donc pas servir de modèle pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. « Restez » signifie « attendre ». Restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ils restèrent à Jérusalem. Acte 2, verset 1 dit « Lorsque le jour de la Pentecôte arriva », notons bien que « quand ce jour arriva », ils n'eurent plus à attendre. Après acte 2, on ne lit nulle part dans ce livre que quelqu'un dut attendre. On ne trouve pas non plus un seul exemple d'un croyant qui fut rempli du Saint-Esprit après avoir attendu. Depuis le jour de la Pentecôte, tout chrétien, n'importe où, peut être rempli de l'Esprit-Saint immédiatement. L'Église primitive insista sur ce fait. Toutefois, je crois fermement qu'il faut s'attendre à Dieu. Ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit doivent s'attendre à Dieu. Il est beaucoup plus facile de s'attendre à Dieu après avoir été rempli de l'Esprit qu'avant. On n'est pas obligé d'attendre pour recevoir l'Esprit-Saint. Pourquoi ? Tout simplement parce que les premiers chrétiens n'étaient pas obligés d'attendre. Comme jeune prédicateur baptiste, je compris que le baptême dans le Saint-Esprit est un don semblable à celui du salut. Quand je le reçus moi-même, ce fut par la foi, sur le champ, sans être obligé d'attendre. Au début de mon pastoral dans une église du plein évangile, qui avait reçu l'enseignement d'attendre, je n'essayais pas de les en dissuader immédiatement. Si quelqu'un souhaitait s'avancer vers l'estrade pour attendre et chercher, j'invitais ceux qui avaient l'habitude d'attendre et de chercher à prier avec lui. Je n'y participais pas, je l'ai laissé faire. C'était vraiment étonnant. À moins que vous ne fassiez partie d'une église de ce genre, vous ne sauriez pas comment cela se passait. Parfois, cela ressemblait à un spectacle. Un soir, deux jeunes hommes s'approchèrent de l'estrade pour recevoir l'Esprit-Saint. Ils furent entourés chacun de deux frères qui prièrent pour eux pendant 45 minutes. L'un criant, persévère frère, persévère. Et l'autre, laisse-toi aller frère, laisse-toi aller. Un troisième frère, agenouillé derrière chaque jeune homme, priait pour lui en lui tapant dans le dos comme un marteau. Il s'exclama, plus fort frère, Dieu t'entendra si tu cries plus fort. En face de lui, un quatrième homme l'encouragait de si près qu'il lui postillonnait au visage toutes les fois qu'il ouvrait la bouche. Il cria, cède frère, cède. Je vous assure que cela allait de mal en pis. Au bout de 45 minutes de cris et d'exclamations, les frères étaient épuisés. Ils se levèrent et abandonnèrent les deux jeunes hommes. Ni l'un ni l'autre n'avaient été remplis de l'Esprit-Saint. Bien sûr, de temps à autre, quelqu'un fut baptisé de l'Esprit, non pas à cause d'eux, mais en dépit d'eux. Les deux jeunes candidats au baptême étaient sur le point de partir. Je me levai d'un bond et leur dis « Attendez un instant, souhaitez-vous vraiment recevoir l'Esprit-Saint ? » Ils me regardèrent stupéfait. Je devinais par l'expression de leur visage qu'ils me considéraient comme fou. Je les fis asseoir sur un banc et partageai les écritures avec eux. Je leur expliquai comment les Samaritains avaient été remplis du Saint-Esprit. Je leur dis « Vous avez crié à Dieu pour qu'il vous donne quelque chose. Vous avez attendu que le Seigneur fasse quelque chose. Mais il s'attend à ce que vous receviez le baptême. Si je vous offrais un don, qu'auriez-vous à faire pour l'obtenir ? » Je répiquais « C'est tout ce que vous avez à faire, simplement recevoir l'Esprit-Saint. » Tous les deux reçurent aussitôt et se mirent à parler en langue. Je quittais mon dernier pastorat en 1949 pour rentrer dans le ministère itinérant. Il m'est rarement arrivé de quitter une église sans avoir aidé tous les chercheurs invétérés à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, si bien qu'à la fin, il n'en restait plus. J'ai même réussi auprès d'un homme qui cherchait depuis 50 ans. Vous pouvez faire la même chose. Je vais vous enseigner comment aider les gens à recevoir l'Esprit-Saint. À mon avis, nous sommes en bonne compagnie avec Pierre et Jean, les apôtres du Seigneur. Personnellement, je me sens mieux en compagnie des apôtres qu'avec certains prédicateurs. Je prends donc exemple sur eux. J'impose les mains aux croyants pour qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint. C'est un acte de foi selon les Écritures. Mais je le fais aussi parce que cela fait partie de mon ministère. Chapitre 3 Recevez le Saint-Esprit Dieu a déjà fait tout ce qu'il avait à faire pour mener à bien le plan du salut. Il a envoyé Jésus. Maintenant, c'est à nous de recevoir Jésus. Le salut appartient à tout homme qui meurt et va en enfer. Parce que Jésus est mort pour les pécheurs. L'homme est en enfer, soit parce qu'il a rejeté le salut, s'il en avait entendu parler, soit parce qu'il n'en savait rien. De toute manière, le salut lui appartenait. Dieu a déjà fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous guérir. Dieu a chargé Jésus de toutes nos infirmités et de toutes nos maladies et Jésus les a portées. Dans la pensée de Dieu, nous sommes déjà guéris. C'est à nous de recevoir la guérison et la guérison nous appartient. J'ai pu convaincre beaucoup de grands malades de la vérité proclamée par Pierre dans sa première épître, chapitre 2, verset 24, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ils ont commencé de croire lorsqu'ils étaient encore alités et ils ont reçu la guérison. D'autres dirent, toutefois, non, je ne peux pas accepter cela à l'heure actuelle. Lorsque je marcherai et que tous les symptômes auront disparu, je le croirai. Je suis désolé de vous dire qu'ils sont morts. On ne lit nulle part dans les Écritures que Dieu ou l'Esprit Saint usent de force ou que le Seigneur ait contraint une personne. Au contraire, vous verrez que le diable et les mauvais esprits forcent et contraignent. Le Saint-Esprit est un gentilhomme. Il conduit, il guide. C'est à vous d'y répondre. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits, non pas tous ceux qui sont forcés. C'est également de cette façon-là que je suis parvenu à faire comprendre aux chercheurs inventérés qu'il ne s'agit que de recevoir. En principe, je les invite à rester debout, tandis que je lis les Écritures et leur explique que le baptême du Saint-Esprit est un don. J'attache de l'importance à prier à genouiller. Mais beaucoup de ces chercheurs invétérés attendent depuis des années à genoux et risquent de retourner à leurs anciennes habitudes dès qu'ils s'agenouillent. Je leur impose les mains en disant, recevez l'Esprit Saint. Et j'ai vu des dizaines se mettre à parler en langue sur le champ. Leur pasteur se grattait la tête d'étonnement en disant, certains d'entre eux cherchent depuis des années, alors que c'est si facile. Je me dis, pourquoi ne leur avez-vous pas expliqué combien c'est facile ? Un pasteur fit remarquer, Je reconnais le Saint-Esprit, frère Aguine. C'est bien lui. Il parle en langue, c'est bien évident. Mais avec vous, c'est trop simple de recevoir le Saint-Esprit. Je répliquais, non frère, c'est faux. Ce n'est pas moi qui l'ai simplifié. Cela ne vient pas de moi, c'est un don de Dieu. Je dis simplement que c'est un don de Dieu et j'encourage tout le monde à recevoir ce cadeau. Un pasteur baptiste qui participait à une conférence que je faisais sur le baptême dans le Saint-Esprit vint à ma rencontre après la réunion très en colère. Tu n'es pas le seul à avoir le Saint-Esprit. Je l'ai tout autant et je ne parle pas en langue. J'ai reçu l'Esprit-Saint quand je suis né de nouveau. Certainement, répliquai-je. Gloire à Dieu, si tu es satisfait, je le suis aussi. Je ne veux pas te donner plus que ce que tu désires. Si cela te suffit, si tu n'en veux pas plus, c'est bien. Moi, je suis allé un peu plus loin avec le Seigneur. J'ai reçu à nouveau et j'ai été rempli. Si tu veux t'arrêter là, sans être rempli, c'est bien. Si tu es sûr d'avoir reçu tout ce que Dieu a pour toi, c'est bien. Mais non, fait-il, je sais bien que je n'ai pas tout reçu. Eh bien alors, as-tu faim, soif ? Oui. Veux-tu être rempli ? Je crois avoir le Saint-Esprit. Je dis, je n'en discuterai pas. C'est un fait certain. Tu es né de l'Esprit-Saint. Mais veux-tu être rempli ? Oui. Je lui imposai les mains et il se mit à parler en langue aussitôt. Il fut rempli. Gloire à Dieu. Chapitre 4 Selon le Nouveau Testament Huit ans après le jour de la Pentecôte, les Samaritains furent sauvés et baptisés d'eau suite à la prédication de Philippe. Pierre et Jean furent envoyés de Jérusalem pour imposer les mains aux nouveaux convertis afin qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint. Acte 8 Remarquons que ceci se passait sans agonie, sans attente, sans déception et sans exception. Tous les nouveaux croyants furent remplis du Saint-Esprit. Dix ans après le jour de la Pentecôte, Pierre se rendit chez Corneille à Césarée. Acte 10 Il se mit à prêcher aux amis et aux proches de Corneille. Selon le verset 44 Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. N'oubliez pas que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10 verset 17 Corneille et toute sa maison n'ont pas seulement été sauvés mais ils ont aussi été remplis de l'Esprit-Saint, sans prier, sans attendre et sans exception. Comment Pierre et les croyants circoncis qui étaient venus avec lui ont-ils su que les gentils avaient reçu le Saint-Esprit ? Selon le verset 46 Il les entendait parler en langue et exaltait Dieu. Continuons dans le Nouveau Testament. Les Écritures parlent de nouveau du baptême dans le Saint-Esprit en acte 19 20 ans après le jour de la Pentecôte. C'est la dernière référence au baptême du Saint-Esprit dans le Livre des Actes. Acte 19 verset 1, 3, 6 Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit-Saint quand vous avez cru ? » Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Soulignons qu'ils ont été remplis sans patienter, sans attendre, sans chanter et sans agoniser. Voici comment les apôtres agissaient. Suivons leur exemple. Alors nous agirons vraiment en accord avec le Nouveau Testament. Paul lui-même, ce grand apôtre, reçut le Saint-Esprit quand Ananias lui imposa les mains. Acte 9 verset 17 Bien que les Écritures ne précisent pas que Paul parlait en langue, nous savons qu'il le faisait parce qu'il dit dans sa première épître au Corinthien, chapitre 14 verset 18 « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Quand pensez-vous qu'il a commencé à parler en langue ? Son expérience a été pareille à celle des autres. Il s'est mis à parler en langue quand il a été rempli du Saint-Esprit. Notons aussi que Paul reçut l'Esprit Saint sans patienter, sans attendre, sans chanter et sans agoniser. Lorsque Ananias lui imposa les mains, chaque fois que les fidèles voulaient recevoir le Saint-Esprit, chacun fut rempli, personne ne partit déçu. N'importe quelle Église qui donne un bon enseignement permet aux croyants de recevoir l'Esprit Saint sans exception. J'en ai eu la preuve dans mon ministère. C'est l'enseignement de la parole qui produit ce résultat. Sachez que Dieu ne procède pas par tâtonnement. Trop souvent on procède par tâtonnement lorsqu'on tâche d'aider les croyants à recevoir le baptême du Saint-Esprit. On essaiera ceci et cela en espérant que cela finira par marcher. Mais Dieu ne permet jamais qu'on s'approche de Lui et qu'on cherche en vain. En juillet 1951, j'animais une réunion dans une église du plein évangile à Oklahoma. Au cours de la deuxième semaine de la conférence, j'imposais les mains aux croyants. Ils reçurent le Saint-Esprit et parlèrent en langue. La première fois que je le fis, sept personnes s'avancèrent et six reçurent instantanément. Le lendemain soir, l'église était en moitié vide et le soir suivant, la salle n'était remplie qu'au tiers. Je demandais au pasteur, que s'est-il passé ? Il répliqua, je l'ignore, mais je me renseignerai. Le lendemain, il me dit, frère Aguine, mes fidèles n'ont jamais vu quelqu'un imposer les mains aux croyants pour qu'ils reçoivent le baptême dans l'Esprit-Saint. On leur a enseigné d'attendre. Il expliqua, un pasteur assez âgé, actuellement en retraite, a construit cette église. Certains fidèles ont chargé un comité de trois membres de lui demander s'il était juste d'imposer les mains. Il leur a répondu, nous avons toujours attendu, c'est ce qu'il faut faire. Ces raccourcis modernes de nouvelles vagues sont erronés. N'assistez pas à ces réunions et ne les encouragez pas. Allez à l'église dimanche matin, encouragez l'église et son pasteur, mais pas cet évangéliste. Il a complètement tort. D'habitude, le pasteur prêchait le dimanche matin, mais il m'invita à faire le culte ce dimanche-là. J'ai prié et le Seigneur m'a dit, apporte le message sur le baptême dans l'Esprit-Saint selon les Écritures. C'est une partie de ce message que je partage avec vous. J'ai dit à cette congrégation, il n'y a rien de plus démodé que le livre des actes. Mais moi, je crois aux méthodes anciennes. Si être rempli de l'Esprit-Saint par imposition des mains est un raccourci, Jésus lui-même y croyait, parce qu'il est apparu en vision à Ananias pour lui dire, va imposer les mains à Saul. Si recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains est une nouvelle méthode, le Seigneur Jésus y a quand même mis son cachet d'approbation. Mais non, c'est peut-être une méthode ancienne, mais elle est biblique. Elle est dans votre Bible. Lisez-la. Ils l'allurent et tous revinrent aux réunions. On dit, le cher frère qui a fondé cette église est un homme de Dieu. Mais il n'a pas compris ceci. C'est dans la Bible et nous l'y avons lu. Je voudrais témoigner de ce qui s'est passé dans un vieux presbytère à Oklahoma. Seul le salon était équipé d'un interrupteur mural. Toutes les autres pièces n'avaient qu'une ampoule de laquelle pendait un long cordon. Un soir, après avoir veillé jusqu'à une heure et demie du matin, en regagnant nos chambres chacun de notre côté, le pasteur m'a l'encontreusement éteigné la lumière, ce qui me laissa dans le noir le plus complet. Je parvins à la porte de ma chambre et me rendis compte que, si je marchais tout droit, j'arriverais au cordon. Mais ce ne fut pas le cas. Je me cognais les jambes à la table de toilette et finis par me retrouver contre la porte du mur opposé. De là, je me dirigeais un peu vers la gauche et me cognais contre le lit. Je m'itins et me dis « Je sais que le cordon est là. Je m'en serre chaque nuit pour éclairer. C'est ici, je le sais. » Mais je ne pus le trouver. Je me mis à giter la main dans l'air et finis par toucher le cordon. Il pivota et je pus l'attraper au vol dans la paume de ma main. Je l'actionnais et la pièce éclaira. Comme je me tenais encore là, le Seigneur parla à mon cœur et dit « Tu sais, cela te montre à quel point l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit et la guérison manquent de précision et de clarté. Tout le monde reçoit le même enseignement. Il y a un cordon quelque part que vous trouverez un jour. Lorsque vous le trouverez, utilisez-le. » Les croyants ont cherché, cherché et cherché encore, sans jamais trouver le cordon. Pourquoi ne pas faire ce que la Bible enseigne ? Pourquoi ne pas instruire selon la parole de Dieu ? Chapitre 5 « Venez et buvez. » Jean chapitre 7 verset 37 à 39 « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Remarquons que Jésus dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Verset 37 Jésus ne dit pas « Qu'il vienne et qu'il crie. » Il ne dit pas « Qu'il vienne et qu'il prie. » Il ne dit pas « Qu'il vienne et qu'il chante. » Il ne dit pas « Qu'il vienne et qu'il sue. » Il ne dit pas « Qu'il vienne et qu'il loue. » Il ne dit pas non plus « Qu'il vienne et qu'il se prosterne et qu'il reparte vide. » Jésus dit « Qu'il vienne et qu'il boive. » Jésus utilise l'eau comme symbole du Saint-Esprit. « Avez-vous déjà vu quelqu'un boire de l'eau sans ouvrir la bouche ? Non, il n'est pas possible de boire la bouche fermée. Et il n'est pas possible non plus de boire l'Esprit-Saint sans ouvrir la bouche. Ouvrez donc la bouche. Or, combien de temps faut-il pour boire quand vous avez soif ? Vous prenez l'eau à pleine main et buvez, n'est-ce pas ? » Vous n'avez pas besoin d'attendre avant de boire et vous n'êtes pas obligé de patienter avant de recevoir l'Esprit-Saint. Lors d'une réunion que j'animais, une femme me dit « Frère Aguine, ma mère recherche le baptême de l'Esprit-Saint depuis 19 ans. À la fin de cette réunion, j'irai directement la voir pour partager cet enseignement avec elle. À mon retour dans cette église, une année plus tard, je lui demandais « Qu'est-il arrivé à votre mère ? » Elle répondit « Je lui ai téléphoné après la réunion pour lui dire que j'arrivais. Sa maison se trouve à 240 kilomètres d'ici et je devais être de retour à temps pour préparer le repas du soir pour mon mari. À notre arrivée, ma mère vint à notre rencontre en courant pour saluer ses petits-enfants. Nous sommes descendus de la voiture. Je lui ai dit « Maman, je n'ai pas beaucoup de temps. Je viens seulement pour que tu sois rempli de l'Esprit-Saint. » Elle a répliqué « Tu sais, ma chérie, que je cherche depuis longtemps. » J'ai dit « Oui, je le sais, depuis 19 ans. Mais je ne suis pas venu pour chercher avec toi. Je suis venu pour que tu reçoives. » « Mais je cherche. » « Oui, mais je ne veux pas que tu continues de chercher. » Lui ai-je répondu. « Tu n'as pas besoin de chercher l'Esprit-Saint. Il n'est pas perdu. Il est là. Nous sommes entrés dans la maison et je lui ai dit « Maman, assieds-toi là. » Elle s'est installée dans un grand fauteuil au salon. J'ai pris sa Bible sur une table à côté. Me suis assise sur un tabouret près d'elle et lui ai montré, d'après le livre des actes, comment les premiers chrétiens ont reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains et se sont mis à parler en langue. Je lui ai dit « Écoute bien, maman. Je n'ai pas le ministère de Frère Eguine et de tant d'autres, mais je vais t'imposer les mains par la foi. Lorsque je t'imposerai les mains, le Saint-Esprit te remplira. Ouvre la bouche maintenant et tiens-toi prête parce que, lorsqu'il agira, je veux que tu prononces ce qu'il te donnera. Je lui ai imposé les mains et elle s'est mise à parler en langue. Dix minutes après mon arrivée, elle parlait déjà en langue, alors qu'elle cherchait depuis dix-neuf ans. Vous aussi, vous pouvez faire ce que cette femme a fait avec sa mère. J'agis de cette façon parce que le Seigneur, qui m'est apparu dans une vision en 1950, m'a dit « Je t'ai donné le ministère de l'imposition des mains. Avant d'imposer les mains aux fidèles, lit aussi toujours le verset 6 du dix-neuvième chapitre des Actes. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue. Explique-leur et qu'ils sachent que c'est moi qui l'ai dit que quand tu leur imposeras les mains, le Saint-Esprit les remplira. Explique-leur aussi que leur langue voudra parler une langue différente de celle qu'ils connaissent et précise que j'ai dit qu'il leur faudra élever la voix et prononcer les sons, syllabes ou paroles surnaturelles qui viennent jusqu'à ce qu'un langage clair s'en dégage. Chapitre 6 Comment recevoir le baptême dans l'Esprit-Saint selon la Bible ? Vous ne pouvez recevoir l'Esprit-Saint que par la foi. J'ai à vous faire plusieurs recommandations relatives à la manière d'aider un croyant qui désire recevoir le baptême. Premièrement, expliquez-lui que Dieu a déjà envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est resté dans ce monde. Il s'agit donc de recevoir le don du Saint-Esprit. Le fidèle n'a pas besoin de prier Dieu de le remplir de l'Esprit-Saint. Cela impliquerait l'incrédulité. L'incrédulité supplie, la foi proclame. Deuxièmement, conduisez-le à voir que n'importe qui, une fois sauvé, est prêt à recevoir le Saint-Esprit. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Nous avons incorporé de nombreuses traditions du monde dans notre théologie du plein évangile. On pense qu'il faut faire certaines choses pour se purifier avant de recevoir le Saint-Esprit. Si nous pouvions nous purifier nous-mêmes, nous n'aurions plus besoin du sang versé par Jésus-Christ. J'ai été lavé au sang, racheté par le sang. Si vous êtes sauvés, vous êtes aussi purs. Troisièmement, il est aussi scripturaire de dire aux fidèles qu'ils recevra l'Esprit-Saint lors de l'imposition des mains. Quatrièmement, expliquez aux croyants ce qui doit arriver. Sinon, il s'imaginera toutes sortes de choses. Dites aux fidèles que l'Esprit agira sur ses cordes vocales et qu'il lui donnera des sons surnaturels à exprimer. L'Esprit-Saint fournit les paroles, mais c'est le croyant qui parle. Acte 2, verset 4 déclare. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur faisait exprimer. Il y a d'autres écritures semblables en Acte 10, verset 46. Car il les entendait parler en langue. 1 Corinthien 14, verset 18, où Paul déclare « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Et 1 Corinthien 14, verset 2 « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes et à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Nombreux sont ceux qui disent « J'ai peur de recevoir dans la chair. » C'est la seule façon de recevoir. Ce sont les hommes et les femmes dans leur chair qui adorent le Seigneur en esprit. Dieu promit en Joël 2, verset 28 « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Cinquièmement, dit au candidat de se débarrasser de toute crainte, provoqué par des enseignements erronés, qu'ils reçoivent quelque chose de faux, qu'ils comprennent bien qu'il n'est pas possible de simuler l'Esprit-Saint. Luc 11, verset 11 à 13 « Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent ? » Sixièmement, encouragez le candidat à ouvrir tout grand la bouche. Cela peut constituer un acte de foi, à aspirer profondément et à dire à Dieu « Je reçois l'Esprit-Saint maintenant même par la foi ». Il faut insister pour que le candidat ne prononce pas un seul mot dans sa langue maternelle. Encouragez-le à se détendre et à lever la voix avec audace, sans aucune crainte, pour exprimer les sons surnaturels que l'Esprit lui donnera. En utilisant sa langue, il s'élève exactement de la même manière qu'il le ferait pour parler sa propre langue. Dites-lui que le Saint-Esprit lui donnera des paroles surnaturelles que sa langue prononcera. Cela se passe toujours ainsi. L'Esprit-Saint donne les paroles. Le croyant est celui qui parle. Donc, la partie surnaturelle est ce qu'on dit et non pas celui qui parle. Lorsque vous verrez que l'Esprit est en train d'agir sur ses lèvres et sa langue, dites-lui de prononcer les sons qui semblent faciles à exprimer, sans tenir compte de ce qu'ils sont. C'est ça la foi. Qu'il élève la voix et se fait à Dieu pour le guider. Dites-lui de continuer à parler en louant Dieu avec ses paroles surnaturelles jusqu'à ce qu'un langage clair s'en dégage librement et qu'il ait l'assurance d'avoir reçu. Septièmement, ne bousquerez pas ceux qui cherchent le baptême de l'Esprit-Saint. Ne leur donnez pas des instructions équivoques. Ceux qui y assistent devraient prier en esprit s'ils prient à voix haute. Autrement, ils devraient prier silencieusement dans leur langue maternelle. Voilà les sept choses que je fais depuis 1938 pour aider les fidèles à recevoir le baptême dans l'Esprit-Saint, sans attendre, sans patienter et presque sans exception. Si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur, déclarer à haute voix ce qui suit. Bien-aimé Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » Jean 6, 37. « C'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas, mais que tu m'acceptes. Je t'en remercie. » Ta parole déclare aussi « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Romains 10, verset 13. « Je fais appel à ton nom et je sais que je suis sauvé. » Il est également écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, verset 9. « Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, pour me rendre juste devant lui. Et je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur. » « Merci Seigneur. » Maintenant, pour vous rappeler du jour où vous venez de faire cette déclaration de foi à votre Père Céleste, je vous propose d'inscrire cette date dans votre Bible ou sur une feuille de papier libre avec votre signature. Écrivez-nous aussi pour nous témoignez-nous aussi pour nous témoigner de cela et de ce que cet audiobook vous a apporté. Ce sera une joie pour nous. Voici l'adresse. Édition Victoire Au revoir.